Plus il en dit, moins on en sait, parce que pendant sa conférence de presse du 16 mai, il a dit qu'il était un socialiste qui veut le bien de la France, mais un mois plus tôt à la télévision, il avait dit qu'il n'était plus socialiste, parce que quand on est président de la République, on ne peut plus l'être. Et puis, il y a ceux qui disent de lui qu'il est un social-démocrate. Alors là, j'ai même quelques doutes, parce que je me réfère un petit peu à l'histoire, à la deuxième internationale, à Blum, au SPD allemand même, à la social-démocratie scandinave. Qu'est-ce que c'est que la social-démocratie, historiquement ? C'est un courant du mouvement envoyé qui est plutôt anticommuniste, plutôt antirévolutionnaire, pour ne pas dire même parfois contre-révolutionnaire, mais c'est un courant qui est réformiste, qui fait des réformes positives au sens du progrès social. Et là, dans la première année, on ne voit pas de telles choses apparaître dans le bilan de François Hollande. Pour reprendre la formule que De Gaulle employait à propos de l'ONU, c'est un machin. C'est un machin, c'est-à-dire que c'est un truc qui existe depuis Delors en 1969, et qui a ressurgi sous la plume de Sarkozy et de Merkel récemment. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ça aurait un sens si ça remet en cause, par exemple, le traité de Maastricht et la sacro-sainte indépendance de la Banque centrale européenne. Mais les Allemands en veulent absolument pas. Donc, dans le cas contraire, ça risque d'être simplement une sorte de légitimation de la politique néolibérale de la Commission européenne. Une politique qui, pour l'instant, n'est pas très légitime quand elle sort de la manche de José Manuel Barroso. Alors, on a le sentiment que plus il insiste sur son esprit de décision, plus il dit « je », « je décide », moins, en fait, il a de pouvoir. Parce qu'on l'a bien vu, personne n'a été trop dupe, que finalement, il considère comme ses décisions souveraines exactement ce qui lui est imposé par la Commission européenne. En particulier, les fameuses réformes structurelles, les retraites qui vont ressurgir, etc. Donc, on a un peu l'impression qu'en fait, et c'est peut-être la réponse à son étiquette, socialiste, social-démocrate, social-libéral, comme on a coutume de le dire dans les colonnes de Politis, on a un peu l'impression qu'en fait, il n'y a rien de tout ça, qu'il est un pragmatique dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que, finalement, c'est un gestionnaire du système et qu'il est un petit peu, finalement, le comptable d'une filiale qui serait une société France à responsabilité limitée alors que les vraies décisions se prennent au niveau de la holding à Bruxelles.